... Plusieurs l'ignorent peut-être, mais les cantons de l'Est ont été le berceau de l'industrie minière au pays. Bien des vestiges témoignent encore aujourd'hui de son importance. Les anciennes mines de cuivre, comme celle d'Eustis à Northantley, en activité au 19e et 20e siècles, en sont un exemple éloquent. Mais c'est pratiquement tout le territoire qui a été exploité et pour plusieurs métaux, explique ce professeur de géologie. Donc ici, il y a une ruée vers le cuivre à l'époque. Ensuite, on a découvert en 1710 la miante, c'est devenu l'or blanc, mais il n'y a pas joué tout ça. Durant la Première Guerre et les deux guerres mondiales, ça a été très important ici parce qu'il y avait du gros. Mais la région a été délaissée au fil du temps, entre autres en raison d'une organisation administrative du territoire qui a compliqué l'accès aux prospecteurs. Une nouvelle loi au début des années 80 est venue simplifier la situation. Aujourd'hui, la flambée du prix des métaux sur les marchés ravive l'intérêt de l'industrie. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est une carte avec les différents permis détenus par différents groupes. Bertrand Brassard est un prospecteur géologue. Il nous montre une carte des titres miniers actifs en région, ce qu'on appelle aussi des claims. Depuis quatre ans, les demandes de titres miniers ont plus qu'intuplé au ministère des Ressources naturelles. À la fin de 2011, plus de 6600 titres étaient actifs, ce qui représente tout près du tiers de la superficie de la région. N'importe qui peut se procurer un titre mini en ligne, moyennant un minimum de 27 $. Le détenteur d'un titre a l'autorisation exclusive d'étudier le potentiel minéral d'un secteur bien précis pour une période de deux ans. Ensuite, il peut mener son exploration à condition d'obtenir l'accord des propriétaires terriens. Pour les appellages, certainement, même à travers le Québec, c'est un des plus gros, on va dire, rush clean que je n'ai jamais eu. Bertrand Brassard nous amène sur le terrain, dans le secteur de Coleraine, où il détient plusieurs titres miniers. Équipé d'un marteau et de quelques outils, il creuse et analyse le sol. Si les analyses en laboratoire démontrent un potentiel intéressant, des relevés par hélicoptère pourraient être effectués, ainsi que des travaux de forage. Ici, on travaille pour l'or. Bertrand Brassard est l'un des plus gros détenteurs de titres miniers en région. Il se partage le territoire avec quelques compagnies juniors d'exploration, principalement des PME québécoises. Il est avant tout un intermédiaire qui achète et vend des titres miniers. Ce que j'essaie de faire, c'est de vendre des clignes avec le livret qui vient avec, le guide d'utilisation, si on veut, pour pouvoir permettre à la compagnie d'aller plus loin. Dans certains cas, je suis impliqué dans le projet. Dans d'autres cas, c'est la compagnie seule qui s'occupe de son propre projet avec son équipe technique. Donc, vous vendez une histoire géologique. Avant tout, oui. On vend des clins, mais on vend une histoire géologique, un modèle, si on veut, une recette qui pourrait permettre à cette compagnie-là de trouver un gisement. Et pour l'investisseur de ces compagnies-là, d'amener un plus-value à la valeur de leur action. L'homme d'affaires constate actuellement une effervescence dans son secteur d'activité. Une effervescence attribuable, selon lui, au prix élevé des métaux et aussi aux résultats encourageants de travaux menés par d'autres compagnies d'exploration. Oui, il y a tout le côté spéculatif, mais ils vont quand même acheter des projets dans lesquels ils croient. Je ne sens pas de frénésie ici, moi. Non, non. Le professeur géologue Michel Gauthier ne partage pas cet avis. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien qui se passe ici. Je suis obligé de le dire. En tout cas, très, 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 très peu d'activité. Ça n'a rien à voir à ce qu'on connaît sur la Côte-Nord, dans le nord du Québec. J'en vois bien plus. Ici, il n'y a rien. Ah! Bonne question. Très bonne question. Je pense que, et je pense qu'il ne faut pas se cacher ça, hein, la région a mauvaise presse. Soyons francs, la région a mauvaise presse. Quand vous êtes quelqu'un qui a la possibilité de mettre des sous pour développer quelque chose, bien, vous avez la planète à votre disposition. Puis on me dira, bien, qu'il y aille ailleurs. Oui, exact, qu'il y aille ailleurs. Et les réticences d'une certaine partie de la population font en sorte que, bien, l'acceptabilité sociale est rendue cruciale. Un autre facteur vient compliquer la situation. Les compagnies ont plus de difficultés à financer leurs travaux d'exploration. Le fait que les métaux soient hauts et tout ça, il y a tellement d'incertitudes dans le monde au point de vue économique que c'est vraiment particulier. Et puis, en plus, au Québec, présentement, on est à rediscuter une loi qui impacte très, très, très fortement nos PME d'exploration. Donc, tout ça mis ensemble fait que nos PME d'exploration travaillent très, très fort présentement pour réussir à se financer et faire avancer leurs projets. Cet or vient du Rousseau-Mining. Mais le potentiel minéral de l'Estrie fait l'unanimité, notamment pour l'or. La région, ici, elle est connue depuis Belle-Hurette pour l'or. On sait que c'est une anomalie à le faire. C'est-à-dire qu'il y a l'or partout dans les Rousseaux, ici. Si vous allez dans le Rousseau, il n'y a pas d'or comme ça. Dans un Charlevoix, il n'y en a pas. Dans un Charlevoix, il n'y en a pas. En Gaspéry, il n'y en a pas. Ici, toutes les rivières regorgent de ceci. Il y en a plein. Eh bien, on a cherché l'or, ici, depuis Belle-Hurette. En 1850, on a cherché de l'or. On n'a jamais trouvé la source de cet or. Bertrand Brassard, lui, rêve de découvrir ce filon d'or. J'espère dans mon vivant que je vais avoir cette chance-là.